Dans le domaine de la gestion du poste de travail, nous avions deux problématiques. La problématique du télétravail et la gestion des postes en enseignement, parce qu'on a un parc très important de logiciels et que le coût de maintenance, de mise à disposition de ces postes était très important et c'est cela qu'on a souhaité d'optimiser en restant dans un modèle sécurisé. Dans le domaine des applications pour l'enseignement, il y a plusieurs applications métiers qui sont assez complexes, que ce soit dans le domaine de la mécanique des fluides, je pense aussi à des environnements de développement sur des téléphones mobiles par exemple, des logiciels embarqués, ce sont des environnements de développement qui sont complexes à déployer, à mettre à jour, donc il y avait vraiment un gain important à virtualiser ces applications et ces environnements. On a fait le choix de prendre une infrastructure hyperconvergée, base de composants DEL et de logiciels VMware, c'est la suite Horizon. L'infrastructure technique est basée sur des serveurs PowerEdge et des ReadyNode, donc il y a la virtualisation du stockage, la virtualisation du calcul, la virtualisation du réseau, ce qui permet d'avoir une montée en puissance qui est complètement homogène et complètement détachée du matériel. Les terminaux ne sont du coup que des points d'accès, la durée de vie de ces terminaux est allongée et donc ça s'inscrit beaucoup plus dans une démarche de développement durable. Il n'y a pas de données en local, c'est aussi une solution sécurisée. L'étudiant peut travailler chez lui avec son poste personnel, avec un poste qu'il emprunte dans un automate quand il est sur le campus, quand il est dans une salle TP. Les bénéfices de cette modernisation pour les étudiants, c'est la flexibilité. Tous les étudiants n'apprennent pas au même rythme. Certains ont besoin d'un peu plus de temps pour terminer un travail que d'autres ont déjà fini en TP ou en projet ou sur certains apprentissages. Et la flexibilité d'une solution virtualisée, c'est de leur offrir du temps et des conditions qui vont leur permettre de travailler à la maison et de terminer correctement. Ce qu'on voit dans cette solution, c'est de réduire les contraintes espace-temps. Finalement, c'est donner la capacité aux élèves certainement aussi de mieux gérer leur temps. Et puis, finalement, au niveau pédagogique, c'est vraiment des degrés de liberté pour développer d'autres pratiques pédagogiques, notamment beaucoup de bureaux d'études par exemple. Le confinement a été un accélérateur pour cette virtualisation des postes de travail parce qu'on a souvent dû demander à nos étudiants d'installer les applications qu'ils utilisent en TP sur leurs environnements personnels. Cette solution virtualisée nous permet d'avoir le même environnement que ce soit chez l'étudiant, sur son environnement personnel, que celui qu'il a en TP et ça permet une fluidité des apprentissages. La virtualisation nous permet de réduire finalement cette fracture numérique qui existe entre nos étudiants. Je pense qu'au niveau pédagogique, c'est aussi remettre le lien de l'enseignant vis-à-vis de l'étudiant à un autre niveau. C'est-à-dire qu'on s'affranchit peut-être un peu de l'outil pour remettre finalement au centre l'interaction entre l'enseignant et l'étudiant. Cette solution nous permet d'envisager une évolution et une hybridation de nos formations. Actuellement, les espaces tels que les salles de classe sont beaucoup dédiés à des types différents d'activités pédagogiques. Maintenant, on peut commencer à imaginer qu'une même salle de cours peut être utilisée pour à la fois faire du cours magistral, du TD, du TP ou du projet. Les établissements d'enseignement supérieur lancent actuellement des projets importants en matière d'hybridation et les solutions numériques sont essentielles à ce que des projets dans ce contexte-là puissent voir le jour dans nos établissements.